Pierre et les apôtres répondirent « Nous sommes témoins de ces événements, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien du nom de Gamaliel, professeur de la loi estimée de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit « Israélites, faites attention à ce que vous allez faire vis-à-vis de ces hommes. » En effet, il y a quelque temps, Teudas est apparu. Il prétendait être quelqu'un et environ 400 hommes se sont ralliés à lui. Il a été tué et tous ses partisans ont été mis en déroute. Il n'en est rien resté. Après lui est apparu Judas le Galiléen, à l'époque du recensement, et il a attiré du monde à sa suite. Lui aussi est mort et tous ses partisans ont été dispersés. Maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les faire. Si cette entreprise ou cette activité vient des êtres humains, elle se détruira. En revanche, si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. Ils se rangèrent à son avis. Ils appelaient les apôtres, les firent fouetter, leur interdirent de parler au nom de Jésus et les relâchèrent. Les apôtres quittèrent le Sanhedrin, joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient pas d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus le Messie. La semaine dernière, nous avions parlé, une fois n'est pas coutume, politique au cours du culte. Nous n'allons pas parler à nouveau politique aujourd'hui, mais je vous invite quand même à nous arrêter un instant sur cette parole très importante de Pierre et les apôtres qui disent « il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». C'est vrai que, globalement, dans les Écritures, nous lisons que nous sommes appelés à accepter les autorités et les pouvoirs politiques et même à les honorer. Pour autant, Pierre et les apôtres, ici, désobéissent aux autorités et n'écoutent pas ce que disent les autorités en disant « il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Au fond, les autorités et les pouvoirs politiques en place sont le cadre que Dieu donne, que Dieu fixe. Nous sommes appelés à les accepter et à nous inscrire dans ce cadre, mais sans jamais perdre de vue, finalement, que l'autorité ultime revient à Dieu et non à quelque pouvoir politique que ce soit. Rien ne saurait s'imposer, pas même un pouvoir politique entre Dieu et notre conscience. Ceci étant dit, je vous invite à nous arrêter sur un aspect du texte et les propos de ce Gamaliel, ce maître de la loi, un rabbi extrêmement réputé qui a d'ailleurs enseigné à l'apôtre Paul dans le judaïsme pharisien. Et ce Gamaliel va dire quelque chose de très important. Il va inviter à considérer que la volonté de Dieu se manifeste à travers le temps et dans le temps long. Il dit, au fond, qu'il faut laisser du temps au temps. Il invite le Sanédrin, l'assemblée législative de Jérusalem, à ne pas mettre à mort, en l'occurrence trop vite les apôtres, et les laisser un petit peu poursuivre leur travail et leur proclamation de Jésus ressuscité en disant, laissez le temps faire. Si leur mouvement n'est pas de l'ordre de la volonté de Dieu, il s'arrêtera de lui-même, comme c'est le cas pour d'autres mouvements messianiques. Au contraire, si ce mouvement est appelé à perdurer, ne prenez pas le risque de vous opposer à la volonté de Dieu. Et donc, Gamaliel dit que c'est sur le temps long, à long terme, que la volonté de Dieu se révèle et se dévoile. Et c'est vrai, qu'est-ce que c'est dur d'attendre ? Qu'est-ce que c'est dur de laisser du temps au temps ? Qu'est-ce que c'est dur de prendre le temps ? Et il y en a un qui le sait très bien. C'est le diable. Le diable, c'est un sujet un peu tabou dans nos églises. On n'en parle pas souvent, il faut bien le dire. Ça fait peur de parler du diable. Pourtant, les Écritures nous disent que notre volonté, notre conscience est influencée par le Saint-Esprit, qui nous encourage, qui nous dirige, qui nous interpelle, mais aussi par le diable, par aussi des esprits mauvais, qui tentent de nous décourager, qui tentent de nous éloigner de la volonté de Dieu, qui tentent de nous culpabiliser, qui tentent de nous faire peur aussi. Et c'est important d'en avoir conscience. Je crois que par rapport au diable, il y a deux écueils. On le dit souvent, deux écueils à éviter par rapport au diable. Le premier, c'est d'y donner beaucoup d'importance, de lui donner beaucoup d'importance, parce que finalement, par rapport à Dieu, le pouvoir du diable est extrêmement limité. Mais l'autre écueil, ce serait de croire qu'il n'existe pas et de ne pas considérer son existence. C'est Charles Baudelaire, je crois, qui disait « La plus grande ruse du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. » Et un des leviers qu'utilise le diable, c'est de nous faire croire que nous allons rapidement, de nous faire miroiter que nous allons rapidement avoir et recevoir ce dont nous avons besoin et ce que nous voulons. C'est ce que le diable fait envers Jésus quand il le tente au désert. Il lui propose de changer les pierres en pain et donc d'accéder rapidement à la satisfaction de ses besoins. Donc le diable sait à quel point il nous est difficile d'attendre, difficile de patienter, difficile de nous inscrire dans le temps long. Et c'est vrai que ça a toujours existé, cette impatience humaine et cette difficulté pour nous de nous projeter dans le temps long, mais c'est peut-être aujourd'hui plus difficile que jamais. C'est peut-être aujourd'hui plus difficile que jamais. En tout cas, beaucoup de gens ont l'impression de manquer de temps, y compris les retraités. On a l'impression de courir après le temps. Il y a d'ailleurs un sondage récent qui dit que 3 Français sur 4 disent manquer de temps et courir après le temps. Alors ce manque de temps, c'est peut-être une réalité objective. C'est vrai que les technologies et les techniques nous font gagner beaucoup de temps. un tas de choses se font et un tas de tâches se font beaucoup plus rapidement qu'avant, mais les nouvelles technologies et les techniques nouvelles nous donnent aussi beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus de possibilités, et donc prennent toujours davantage notre temps et nous prennent du temps. Ainsi, on met beaucoup moins de temps à écrire un mail que ce qu'on en mettait avant pour écrire une lettre manuscrite, sauf que, évidemment, on reçoit et on écrit beaucoup plus de mails que ce qu'on recevait et qu'on écrivait des lettres. Et donc, finalement, on passe peut-être plus de temps aujourd'hui qu'avant à trier notre courrier. Donc, c'est peut-être une réalité objective. Nous avons peut-être objectivement moins de temps. Et pourtant, peut-être que c'est lié à autre chose, ce phénomène et cette impression de manquer de temps, c'est que nous avons perdu l'habitude d'attendre, puisque tout va si vite et on a tellement l'habitude de gagner du temps que, finalement, nous n'acceptons pas de nous inscrire dans le temps long et de patienter. Ainsi, quand nous écrivons un mail dans la journée, nous voulons avoir la réponse le jour même, le soir même, et le lendemain ou plus tard. Sinon, c'est le drame. On se dit que notre correspondant est mort. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fait ? Donc, difficile pour nous d'attendre, difficile de nous inscrire dans le temps. Et cette sensation de manquer de temps a aussi deux conséquences importantes. La première conséquence, ça donne lieu à une tendance qu'on peut appeler le présentisme. Qu'est-ce que c'est que le présentisme ? Qu'est-ce qu'on appelle le présentisme ? C'est le fait de survaloriser l'instant présent. C'est de chercher dans l'instant présent, dans l'aujourd'hui, une forme d'intensité émotionnelle. On a l'impression de courir après le temps, de ne jamais avoir le temps. Alors, on va surinvestir l'instant présent sans forcément mesurer les conséquences de ce que nous vivons dans l'instant sur la durée et sur le lendemain. Cette tendance à survaloriser l'instant présent, c'est au fond ce que le prophète Esaïe dénonçait déjà en son temps quand il dit, vous savez, cette phrase qu'il dénonce et qu'il déplore. « Mangeons et buvons car demain nous mourrons ». Cette tendance à survaloriser l'instant présent, à profiter, comme on dit, de l'instant présent, sans considérer les conséquences et sans considérer le lendemain. Et autre tendance aussi, autre conséquence de cette impression de manquer de temps, c'est ce qu'on appelle le court-termisme. C'est-à-dire le fait que nous prenons des décisions et que nous menons nos actions en considérant avant tout le court terme. Nous avons le sentiment de manquer de temps, nous n'avons pas le temps, alors nous gérons l'urgence. Nous n'avons pas le temps de prendre du recul, nous n'avons pas le temps de nous projeter sur l'avenir et de considérer les conséquences de ce que nous décidons et ce que nous faisons sur l'avenir. Et cette tendance, on la voit très bien au niveau politique. Souvenez-vous le débat de l'entre-deux-tours, si vous l'avez suivi. Les deux candidats, finalement, ne parlaient pas de vision de la France sur 10 ans, sur 15 ans, sur 50 ans. Ils se sont contentés parce que, sans doute, ça correspond aux préoccupations des Français, ils se contentaient de parler de mesures à très court terme, de mesures qui ont un impact dans l'immédiat, sur demain, sur après-demain, mais très peu sur le long terme et même sur le moyen terme. Et au fond, ce court-termisme, c'est aussi ce que nous vivons dans l'Église. On ne va pas se mentir, nous gérons le court terme, nous voyons les choses à court terme, nous gérons les problématiques immédiates et urgentes sans forcément nous inscrire dans le futur et sur le long terme. Et évidemment, paradoxalement, on peut dire qu'on perd du temps. Que de temps perdu à gérer l'urgence et à ne pas prendre du recul pour mesurer les conséquences de ce que nous faisons sur le long terme. Il y a un poète latin qui disait « Prendre le temps de réfléchir » est un gain de temps. Par rapport à ce court-termisme, le Seigneur nous invite à considérer et à nous inscrire dans le temps long. Comme nous l'avons lu dans le psaume tout à l'heure, pour le Seigneur, un jour est comme mille ans et mille ans est comme un jour. Parfois, nous travaillons dur, nous dépensons beaucoup d'énergie à faire advenir des choses que nous pensons importantes, auxquelles nous tenons, que nous voulons voir advenir, et ça n'arrive pas. Et puis un beau jour, bizarrement, alors qu'on n'a rien fait de plus que d'habitude, il y a une porte s'ouvre, quelque chose se passe. Pourquoi ? Parce que c'est le temps de Dieu. Le timing de Dieu n'est pas le nôtre. Et sans doute qu'en nous faisant patienter, le Seigneur aussi nous invite à nous préparer, à nous préparer à recevoir. Parfois, nous sommes dans l'impatience, nous voulons avoir telle ou telle chose, mais est-ce que cette attente n'est pas l'occasion pour nous de nous préparer, de nous disposer à recevoir ce que Dieu veut nous accorder. Et en effet, voyez comment Jésus a été patient avec ses disciples. Il a été extrêmement patient avec ses disciples. Il les a considérés, il a considéré l'accompagnement qu'il faisait avec eux sur le long terme. Il a passé sur leurs hésitations, sur leur tiédeur, sur leurs difficultés à comprendre, sur leur reniement, pour au final, en tout cas sur le moyen terme, et bien en faire des missionnaires qui n'avaient plus peur de rien. Voilà. Dieu considère le long terme et nous fait patienter aussi pour que nous nous préparions à son action et à recevoir ce qu'il veut nous accorder. Alors bien sûr, on pourrait dire que Dieu n'a pas besoin de nous pour déployer sa volonté, pour faire sa volonté, pour déployer son plan, et pourtant, dans sa souveraineté, le Seigneur a choisi de collaborer avec nous. Il a choisi, et bien oui, que nous l'accompagnions, que nous nous mettions au service dans ce qu'il fait. Aussi, nous sommes invités, je crois, à humblement nous percevoir et percevoir nos actions et nos décisions comme de modestes maillons, de modestes maillons de ce que Dieu, de la chaîne, de ce que Dieu fait sur la durée. De modestes maillons de la chaîne, de ce que Dieu fait sur la durée. Et donc, à nous inscrire dans la durée. Et par rapport au présentisme dont on parlait tout à l'heure, on peut se rappeler peut-être la parole de Jésus qui dit « Le lendemain se souciera de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. » Jésus, c'est vrai, dit qu'il faut saisir l'instant présent, qu'il ne faut pas trop se faire des yeux dans la tête par rapport au lendemain. Pour autant, se concentrer sur l'instant présent, profiter de l'instant présent, être reconnaissant pour l'instant présent et se concentrer sur les problématiques de l'aujourd'hui, de l'instant présent, ne veut pas dire oublier de s'inscrire sur le long terme. Évidemment, on parle de long terme, mais quelque chose, je crois, important de considérer au jour le jour, c'est évidemment la perspective de l'éternité, la perspective du jour où nous ferons le bilan devant Dieu. Et on a lu tout à l'heure cette phrase dans le psaume « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse ». La perspective du temps limité de notre vie limitée et de la perspective finalement du jour où nous ferons le bilan de nos vies nous invite au jour le jour à toujours mesurer la portée de ce que nous faisons, la portée à long terme, les fruits que nous portons. Et nous invite, cette perspective de l'éternité nous invite à courageusement faire le tri dans nos agendas, revoir nos priorités, nous concentrer sur là où nous sommes appelés à porter du fruit, nous concentrer sur la volonté de Dieu et là où il nous attend plus particulièrement. Dans la lettre aux Éphésiens, Paul a laissé cette parole très importante. Il dit « Rachetez le temps car les jours sont mauvais ». « Rachetez le temps car les jours sont mauvais ». Et le mot que nous traduisons ici par temps, c'est le mot « kairos » en grec. « Kairos » ça désigne le temps au sens de l'instant, du moment présent. L'instant. Paul ainsi invite à saisir les occasions que Dieu nous donne dans le temps, à ne pas perdre de vue l'instant, à profiter de l'instant, à mettre à profit l'instant, à saisir les occasions que Dieu nous donne. Et nous invite du coup à refuser, à nous détourner de choses qui nous font perdre du temps, de choses qui sont vaines, de choses qui ne permettent pas de produire du fruit sur le long terme. Il me semble que par rapport au temps, nous sommes appelés à avoir finalement le même rapport qu'avec les autorités. Les autorités politiques, les pouvoirs politiques, quels qu'ils soient, c'est finalement le cadre que Dieu nous donne et nous sommes invités à les accepter, à nous y inscrire, à accepter ce cadre, à nous inscrire dans ce cadre. Mais accepter un cadre ne veut pas dire subir ce cadre. Et de la même manière que nous sommes appelés à toujours demeurer dans cette vigilance, dans cette conscience sur la volonté de Dieu et sur ce que Dieu nous appelle à faire et à vivre avant tout dans notre rapport aux autorités, et bien de même, par rapport au temps, nous sommes invités effectivement à accepter le temps de Dieu, le timing de Dieu, à ne pas essayer d'accélérer le temps ou au contraire de le ralentir, d'accepter le temps, d'accepter le timing, mais sans pour autant oublier cette vigilance tout en étant vigilant, tout en étant en alerte, tout en étant toujours en éveil et donc du coup pour pouvoir saisir les occasions que Dieu nous donne dans le temps, saisir les occasions mais tout en nous projetant sur le temps long et sur ce que Dieu fait sur la durée. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021